Et dans ce même registre, le bureau de la CENI poursuit la concertation avec quelques partis et régroupements politiques sur le processus électoral en cours au pays. Mercredi, le rapporteur de la CENI, assisté par son deuxième vice-président, a échangé avec les délégations de l'Alliance des écologistes congolais AECO, conduite par son président Didas Pembe ainsi que celle de l'Alliance des congolais progressistes ACP de Jantini Ngobila. En croire les délégués de ces partis politiques, la démarche de la centrale électorale est motivée par le souci d'inclusion de toutes les parties prénantes au processus électoral de 2023. Poursuivons sa série des concertations avec les partis et régroupements politiques de La Place. La Commission électorale nationale indépendante par l'entremise de son deuxième vice-président, Didi Manara, a échangé tour à tour avec les délégations de l'Alliance des écologistes congolais AECO, que dirige Didas Pembe, et celle de l'Alliance des congolais progressistes ACP, partie chère à Jantini Ngobila. Les questions liées au processus électoral en RDC ont été au centre de leur échange. A l'issue de ses tête-à-tête, le secrétaire général de l'ACP, Charles Mbutamoutou, a affirmé la ferme volonté de son parti à accompagner la CENI, dans le cadre de la sensibilisation d'une adhésion massive au processus électoral. Notre message est clair, c'est que l'ACP dit non au glissement. Nous invitons la CENI à prendre toutes les dispositions pour organiser les élections dans les délais en partie. Cela signifie que nous voulons aller aux élections en 2023 et l'ACP est disposée à accompagner la CENI dans le cadre de la sensibilisation, parce que nous devons sensibiliser nos militants à adhérer à toutes les opérations organisées par la CENI. La démarche de la CENI est motivée par le souci d'inclusion de toutes les parties prénantes au processus électoral en cours, tels que les partis et régroupements politiques.